Les personnages bizarres dans ce livre, ils sont tous un peu limites, moralement je veux dire, du point de vue du reste de la société en tout cas, vous ne les jugez pas. Mais Johan elle est call girl, le shérif il s'arrange avec les règles, les parents étaient très très étranges, bon il y a des trafics aussi, mais ils ne sont jamais trop méchants ou trop en dehors, ni très gentils, ni très bienveillants. Même Marlon l'autiste, il est un peu limite. Oui mais ça fait partie des gens que je fréquente, je suis toujours attiré par les gens un peu bizarres, mais il ne faut pas qu'ils soient complètement fous non plus, parce qu'après je ne peux plus communiquer avec eux. Donc c'est des gens bizarres mais que j'aime quand même, parce qu'ils ne sont pas non plus mainstream, ce ne sont pas des gens qu'on rencontre en train de faire la queue à un guichet. Bukowski par exemple disait quand j'arrive dans un endroit public où il y a la queue d'un côté, je ne regarde pas et je vais là où il n'y a personne. Donc c'est ça aussi, faire un pas de côté, mais en littérature aussi, l'idée c'est de faire un pas de côté, de regarder en changeant l'angle.